Bonjour Arthur, est-ce que vous pouvez nous présenter les trois rins qui représentent pour vous le mieux votre domaine ? Oui, bien sûr, bonjour. J'ai choisi un blanc, un rouge et un crément pour faire un peu le tour de ce qu'on fait au domaine. Je vais commencer avec le crément. Le crément, c'est un crément un peu spécial. C'est déjà un ancien millésime, c'est le millésime 2007. Donc au domaine, on a pour habitude de faire des créments de lésimé depuis très longtemps, parce qu'on a commencé à munifier des créments en 82, pour la première année. Et dans l'optique de faire toujours des vins de garde, comme sur les autres vins. Et le meilleur moyen de faire un crément de garde, pour nous, c'était d'avoir des chardonnets. Ça pourrait fonctionner avec le listing, mais c'est vrai qu'on a préféré choisir le chardonnets. Et surtout que notre père avait fait un stage à l'époque, il avait travaillé en Champagne. Donc du coup, ça lui est resté les grands vieux millésimeux de chardonnets et pinot noir. Donc là, on est sur l'assemblage chardonnets et pinot noir, sur deux terroirs très différents. Un terroir de schiste et un terroir de grès. Donc on va en parler régulièrement de ces deux terroirs, parce qu'on est en plein dessus. Et surtout, ça représente 90 ou 10 % du délai. C'est deux terroirs. Et je vais peut-être prendre les cailloux pour montrer. Voici ces deux terroirs. Et donc, je reparle du chardonnets. Donc le chardonnets, il a été planté il y a à peu près 25 ans, sur le coteau du Schifferberg. Donc sur ces schistes, uniques en Alsace, parce qu'on trouve que sur quatre communes en Alsace, ça va de Halvé, Raïs-Felver-Navidé et Anglou. Il y en a une par ailleurs. Donc c'est assez exceptionnel. Toujours plein sud. Et sur ces grès, ces très vieux grès du Permien, qui sont grès au volcanique, où on a aussi des parcelles de chardonnets. Et donc, on rassemble à 50-50. Et là, c'est millésime 2007. Donc 2007, c'est un millésime assez solaire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de le vinifier en extra-broute nature. Donc zéro d'osage. 2007, c'est le millésime que vous avez actuellement à la vente. Et on en a à la vente. Pas ce que plus, mais on en a à la vente. Mais il y aura le millésime 2008. C'est bien d'avoir des vieux millésimes comme ça en créments pour montrer aux gens que... C'est ça. Et surtout, c'était l'idée de base de mon père. C'était d'arriver à avoir des... De planter sur des grands terroirs pour faire des créments de garde. Et ça fonctionne super bien. Voilà. On va le servir. Donc on dégorge à peu près tous les 6-8 mois. Et du coup, ça permet justement sur des vieux millésimes comme ça de garder quand même une belle bulle. Et on explique à nos clients que les créments, ça sert à rien de les garder 3 ans en cave. L'idée, c'est d'avoir toujours une belle bulle. Donc finalement, il est dégagé au fur et à mesure de votre stock. Voilà. Tout à fait. En fait, les créments, ça représente entre un tiers et un quart de la production du domaine. Et on a les plus vieux millésimes, c'est 2007. Alors, sur des très vieux millésimes, il n'y a qu'une ou deux ballettes en stock. Mais par exemple, le brut qu'on vend aujourd'hui, on est sur des... On finit les 2 millésimes, on intègre les 14. Donc, il y a déjà des belles lattes. Voilà. On a en cave, à peu près, tout confondu, 3 récoltes. Et après, suivant les millésimes, suivant les 20, on stockera plus de rissing sur les chiffres parce qu'ils ont besoin de temps. Et on stockera moins ou pas du tout de muscat, par exemple. On préfère les grandes jeunes sur le fruit. D'accord. Donc, ce fameux crément, il a une belle robe dorée. Donc, ça, c'est vraiment l'autolis des levures qui fait que... Ah, c'est parce que j'étais parti. Non, mais pas de souci. Et du coup, voilà, une belle robe dorée, une bulle qui est très fine et très soyeuse, très agréable. On a des arabes légèrement riochées, mais toujours avec une belle fraîcheur, comme c'est un millésime de 17 à 12 ans. Ah oui, c'est ce que je l'ai dit. Ça commence à 12 ans. C'est sympa, ça. Et puis, c'est des bouteilles qui tiennent encore. Les créments, en fait, comme il y a beaucoup de gaz carbonique, bien sûr. Donc, du coup, ça va vraiment protéger les mains. Et avec cette capsule à l'origine, la capsule couronne, on a de temps en temps l'occasion de goûter les premiers millésimes qu'on a fait. Donc, début, milieu 80. Il y a encore des légères bulles et ça reste vraiment intéressant. Mais toujours en extra-brite nature. Je vous serve en règle aussi ? Vas-y. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de soucis. 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 Ah ouais. Il n'y a pas d'enregistras. Le vernis important, ça fait maintenant 5 ans qu'on a construit le cadre. et ça fait quatre ans qu'on a entièrement changé notre gamme de verres parce que je trouve que c'est extrêmement important. Quand on a fait un essai, quand on a goûté dans un verre à pieds verts alsacien, dans un ancien Inao tout petit, dans un Inao, dans un Spiguelo et dans un grand verre, il y a clairement un monde. Et en plus pour les créments, si les verres sont très propres, s'ils ne sont pas rayés, il n'y a pas de bulles. Donc là, celui-ci permet d'avoir toujours ce petit filet de bulles. Alors juste un filet, c'est utile parce que sinon on perd trop de gaz. Ce n'est pas intéressant. L'idée, c'est juste d'avoir ce petit filet. Il a été poinçonné. Et voilà, tout à fait. Et je trouve ce qui est intéressant aussi dans des créments comme ça, extra-bruts, c'est qu'on arrive à avoir vraiment la minéralité du terroir qu'on n'arrive pas forcément à avoir quand le crément est dosé. On va peut-être dire où est-ce qu'on est déjà. Parce que c'est quand même bien de dire où est-ce qu'on est, parce que finalement, la minéralité des cailloux, le domaine, la petite présentation, c'est quand même assez sympa. C'est vrai. Donc, on est au domaine certifié. Et en fait, à l'époque, mon père travaillait toujours de la manière la plus propre possible. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun résiduable utilisé depuis plus de 15-20 ans. Et du coup, toutes les rangées étaient fauchées, très peu travaillées parce que les sols sont très légers sur les grès et donc risquent de descendre à chaque orage. Donc, il faut vraiment travailler succinctement ces sols parce qu'ils sont fragiles. Les schistes, un peu moins, mais c'est très raide. Donc voilà, il y a à peu près 3,5 hectares dans le coteau de Schifferberg. Avec la particularité d'avoir une parcelle qui s'appelle l'Obaragel, c'est un peu notre fer de lance. Et du coup, c'est une parcelle qui est en plein cœur du coteau, qui est sur une sorte d'excroissance au milieu du Schifferberg, juste avant un plateau. C'est pour ça que ça s'appelle Aubert-Hagel. Aubert, c'est en haut et Hagel, c'est le coteau. C'est le haut du coteau avant un plateau et c'est donc en forte pente. Et c'est que des cailloux, des cailloux de schiste avec quelques veines de quartz aussi. Et ça, ça représente quasiment 2 hectares, le Braagel. Et après, il y a encore un état et demi sur l'ensemble du coteau. On a en grande majorité des Riesling, mais on a aussi du Pinot Noir et du Sylvaner bien sûr. Sylvaner et Riesling, c'était les 2 premiers cépages qui étaient plantés sur nos coteaux. Et après, on a rajouté les Pinots. Voilà, Pinot Noir, Pinot Gris et le Chardonnay bien sûr pour le crément. Et aussi à la Tranquille. On ferme un Chardonnay, beaucoup qui n'est plus. On a aussi Alsace. Mais pareil, 50% de schiste, 50% de verbes, un semblage, un élevage en barrique, bourguignon pour à peu près 20% de bois. Et donc, ce terreur de grès, alors là, c'est assez spécial parce qu'on est sur 2 communes. La première colline, c'est Riesfeld. Donc, c'est le coteau du Solenberg. On va être plutôt sur des... C'est assez mélangé. Donc, il y a des parties, ça va être très graiseux comme celui-ci. Il y a d'autres parties, ça va être vraiment le grès des Vosges, très fin. Ça, ça représente une toute petite langue en plein cœur du Solenberg. Et encore un peu plus à l'ouest, on a une partie qui est grèso-volcanique. Donc, on va retrouver ces pierres vertes, verdâtre, comme ça, qui sont extrêmement dures quand elles sont en sous-sol. Et une fois, elles surfaceent, au bout de 2 ans, elles deviennent très carcères, très fiables. En fait, c'est des cendres, des cendres volcaniques, qui étaient dans un milieu marin. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont devenues aussi dures et c'est pour ça que c'est aussi fin. Et donc, ça, on le retrouve dans le Solenberg, un peu partout. Donc, il y a vraiment 3 types de sols dans ce côté-là. Mais toujours à dominance de grèves. De grèves rouges vraiment très brues. Donc, c'est des fers qui sont oxydés. Et la couleur rouge. Et à Neut-Alten, d'où vient ma grand-mère. Donc, là-bas, on a à peu près 3 hectares, Neut-Alten. Donc, sur le Grand-True-Munchberg et tout autour. Donc, sur le bas et la parallèle du Grand-True-Munchberg, sur la route de Villiers. Où on a quasiment le même sol, là. C'est toujours grèso-volcanique. Avec plus ou moins d'argile. Enfin, je dis de l'argile. C'est pas vraiment. Il y en a très, très peu. Ça varie entre 2 et peut-être 6%. C'est très, très peu. Mais il y a des endroits où il y a un peu plus d'argile. C'est surtout très serpeneux. Et en été, c'est très, très sec. C'est très difficile pour la mine. Il y a l'an, c'est sable. Et on peut creuser à la main. C'est vraiment du sable. Et dans les deux cas, on a des roches-mères qui sont entre 30 et 50 cm de profond. Donc, très, très proches les roches-mères. Et le dernier hectare qui se trouve au Haïdi. Donc ça, c'est dans les bas des collines sous Vosgienne. Et là, c'est des parcelles, en fait, où on a des guévurts. Il y a un peu de muscas. Parce que ça ne fonctionnait pas tellement bien sur les guévurts sur le terroir. Du coup, on a décidé d'acheter, enfin mon grand-père à l'époque, d'acheter quelques arbres de terre un peu plus riches. Donc, des sols argileux limoneux sur le terroir du Haïdi. Et du coup, voilà. Il y a des guévurs straminaires, un peu de muscas, un peu de sirènes. Il y a majoritairement des vieux pieds qui ont maintenant une cinquantaine d'années. Le domaine est... Autantir le maximum de potentiel. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée du domaine, c'est... Mon père n'a jamais arraché de vignes, enfin très, très peu. Et a gardé beaucoup de vieilles vignes. Parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de vieilles sélections massales. Donc, c'est des vignes qui ont plus de 50 ans, entre 50. Et pour la plus vieille, on pense qu'elle a autour de 102, 105 ans. On a notre oncle, enfin l'oncle Lambert, qui a 104 ans, qui est encore vivant et qu'il a toujours connu sur pied ses vignes. Donc, c'est vraiment... C'est une certitude après plus ou moins 3, 4 ans, on ne peut pas dire, mais elle est vraiment âgée. Et donc voilà, on a gardé toutes ces vieilles lignes et ça représente, on va dire, le domaine à plus de 50 ans d'âge moyen. Donc ça, c'est une richesse. Et ça fait maintenant 2-3 ans qu'on commence à replanter. Et du coup, on fait systématiquement des pépinières privées, chez un pépinériste alsacien, où on va sélectionner pendant 2-3 ans, dans nos plus vieilles lignes, pas forcément les plus beaux, mais ce qui nous semble le plus qualitatif, les pieds les plus qualitatifs. Et on va donner le bois à notre pépinière lisse, qui va créer le pépinière privé, et qui va nous faire nos replants et nos plantations. Donc ça a été fait sur une parcelle de Rissing, là, dans le Loire à Gueule déjà. Et là, il y a une parcelle de Guéveur-Straubinaire et une parcelle de Simanel. On le fait à partir, on va dire, à partir de 10 ans, 5-10 ans en dessous, c'est beaucoup de travail. Par contre, on va le faire sur tous les cépages. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment notre bibliothèque de vieux pieds de vignes et de vieilles sélections massales. Et après, de pouvoir refaire des sélections dans ces jeunes vignes, qui seront aussi un peu plus, pas plus propres, mais qui seront moins de maladies, moins de risques, comme c'est des jeunes vignes. Et d'avoir vraiment des bois qui soient plus sains et un peu moins frais que dans ces vignes. Tout à fait. Voilà. Et alors, comment vous trouvez ? Ça, c'est bien, ça. Comment tu trouves, oui ? Ouais, c'est bien, ça. Franchement, moi, j'aime bien, en plus, le côté brioché, comme ça. En plus, là, il y a vraiment un côté soyeux qui est franchement... Après, moi, j'aime beaucoup les vieux vins. D'accord. Donc, moi, je trouve toujours aberrant les gens qui s'extasient devant un grand cul il y a deux ou trois ans. Ouais, c'est dommage. Mais moi, j'adore les vieux vins. Alors là, forcément, c'est pour ça que quand j'ai mis deux de mes sept, j'ai dit, « Putain, je peux les compter sur les doigts d'une main, les maisons que je connais qui gardent les créments. » Donc, ça va. Mais c'est vraiment... Je pense qu'à l'époque, quand on perd un peu ça, le champagne, ça a un peu perturbé. Et parce qu'il a dû goûter vraiment des très grands champagnes qui étaient clairement différents à ce qu'ils buvaient tous les jours où on mange et... Enfin, même pas où on mange, le soir à la limite, pas la journée. Mais du coup, il s'est dit, voilà, il faut absolument faire ça. Il a peur. Et ça fonctionne, ça vient bien sûr. Mais voilà, je pense que le cépage et le lieu est très important. Je veux dire, c'est dommage d'essayer de faire ça avec un oxerrois qui manque un peu de fraîcheur. Ou sur des coteaux plein nord aussi, où clairement, ça n'est plus vert. Là, il y a besoin de maturité pour faire des extra-brutes. Et en plus, le céreur, je ne suis pas convaincu que sur la durée... Et non, très bon jeune, mais alors après, quand ça a passé 3-4 ans, c'est plus si... Ça passe. Si flatteur, voilà. C'est juste un voyage, quoi. Là, il est à la température de la cave. Il pourrait être plus frais pour le boire, mais pour le déguster, ça va. Pour le déguster, c'est très bien. C'est vrai à dire. Justement, ça permet en rond d'avoir le nez, la bouche. Souvent, le froid commence un peu à masquer, à atténuer. Mais là, il empêche la bulle et on ne lasse plus maintenant. Mais la bulle est super. Oui, au départ, c'est super. Alors, le secret, je pense, d'une belle bulle très fine, c'est la deuxième fermentation qui se passe en bouteille, bien sûr. Mais c'est la durée de fermentation. Si on a une cave, déjà le moment où on va mettre en bouteille, on va la mettre en étil. Mais voilà, au printemps, avec une cave qui n'est pas très chaude. Et des fermentations qui vont durer trois semaines, un mois et demi sans problème. Et je pense que c'est ça la clé. Le temps qui passe, on ne peut pas tricher. Et ça, c'est heureusement d'ailleurs. Après, c'est ce que je dis toujours, c'est un inconvénient pour le vigneron, parce que c'est de la trésorerie qui dort. Par contre, à l'arrivée, c'est quand même des produits. Après, c'est bien que ça. Quand tu débouches une bouteille comme ça, un amateur de vin, forcément, la personne, elle a tout de suite des ukepétis. C'est ça. Le plus intéressant encore, c'est de déguster ça à l'aveugle. C'est ce que je voulais dire. Et là, on est vraiment étonné. C'est vraiment sympa de goûter ça à l'aveugle. Et puis, cette finale qui est toujours, elle est vive, mais quand même soyeuse, il y a un super équilibre. Et on a toujours cette minérité, ce côté légèrement, une légère amertume très fine. Mais c'est des amers nobles qu'on aura après sur le wrestling aussi. C'est vraiment des salaires qui viennent du sol. Ce n'est pas de l'extraction. Et tout à fait, avec ce côté sarin aussi. Ça permet vraiment de rincer le palais pour justement se préparer à la prochaine bouchée, ou alors au prochain verre d'ailleurs. En parlant de bouchée, avec quoi qu'il servirait ce crément ? Parce que là, j'imagine que tu as déjà dû te faire plaisir. Oui, c'est clair. Alors déjà, des fois, avec rien, pour commencer. Oui, c'est clair. Quand on a envie de fêter quelque chose et de boire une belle bulle, on se fait vraiment plaisir déjà avec rien. Mais après, c'est vrai qu'on peut associer ça en mangeant sans problème. C'est vraiment des créments de gastronomie. Et on peut servir ça sur des plats en sauce, mais plutôt des sauces crémées. Pas forcément très lourds, mais comme il y a quand même de la tension, ça va dégraisser facilement. Et du coup, voilà, on peut faire avec des pâtes au giroles, par exemple. Et toi, ton meilleur souvenir que tu gardes avec le crément ? Et... bonne question. Parce que j'imagine que forcément, tu as déjà dû faire des accords avec des professionnels qui ont dû, des fois, tout bluffer. Peut-être sur des poissons, sur une belle sole, au beurre, bien sûr, avec quelques câpres. C'est sympa, oui. Tout simple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vraiment simple, mais quand même au beurre. Oui, oui. Après, tu as un vin déjà qui ramène du gras comme ça. Il faut aussi quelque chose qui soit en face qui puisse tenir la comparaison. Je trouve que c'est intéressant, des fois, de réfléchir d'où vient le poisson, si c'est des poissons de sable, des poissons de fond, si c'est des poissons de roche. Et souvent, ça fonctionne bien. Un poisson de sable, avec des reins qui étaient sur des terrains sabonneux. Un rougin, un poisson de roche, vraiment, sur des schistes qui sont vraiment dans les cailloux. Et souvent, ça fonctionne bien. C'est assez complémentaire. Il y a une carpe ou un poisson du rein, avec des reins plutôt de sol un peu plus lourd, plutôt argilolumineux, quoi. Et souvent, ils s'entendent bien ensemble. La nature est bien faite. Une bonne idée, évidemment. Pour ceux qui n'avaient pas encore pensé à un accord méhévin basé sur la provenance, c'est une bonne idée. Oui. C'est empêtant. C'est bon. Tout le domaine de l'écrément, bien entendu, est vendangé à la main, mais tout le domaine est vendangé à la main. Et donc, on a une équipe de à peu près 12 vendangeurs et on vendange à peu près sur un... Mais il n'y a pas de règle parce que ça dépend vraiment du millésime, bien sûr. Un peu comme tout le monde. Mais les vendanges pour nous, c'est très important. Alors, bien sûr, les raisins, c'est très important. Mais le moment de vendange, donc le choix de la date est très important. L'équipe de vendangeurs est aussi très important parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir vraiment sélectionner s'il y a besoin de plier. Et on est en coteau, donc souvent les premiers pieds du haut, ils sont très différents vraiment du cœur de la parcelle. Ou des rangées qui sont nuit-trottres avec une forêt ou avec un voisin, qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans le cœur de la cuvée. Tout ça, c'est bien quand on a des vendangeurs qui viennent, on en a trois, qui viennent depuis plus de 30 ans, par exemple. Et puis, des bons employés aussi qui connaissent et puis vraiment, voilà, on va dire 80% des parcelles sont vendangées quasiment en deux fois. En tout cas, toutes les parcelles de terroir, on essaie vraiment de séparer les cuvées et de mettre... Vu le village comme il est, on va dire, agencé, ça doit être rigolo pendant les vendanges parce que, franchement... Alors, plus maintenant, mais à l'époque, pendant les vendanges, ça arrivait qu'il n'y avait plus d'eau. Parce que le village est passé de 300 habitants à, je ne sais pas, 350 ou un peu plus même. Et plus tous les vignerons qui nettoyaient les fûts, nettoyaient les bottiges, nettoyaient tout ça. Et du coup, ça pouvait arriver, il y a longtemps, là, qu'il n'y avait plus d'eau parce que, voilà, il y a des pénuries. Aujourd'hui, maintenant, on est plus civilisés. Mais on peut parler rapidement de village. Donc, c'est un village qui faisait au Moyen-Âge 500 habitants avec moins de maisons. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de maisons, on n'est plus de 300. Mais ça va, ça ne dégringole pas. C'est vraiment un village qui se maintient autour de, on va dire, plus ou moins 10 habitants. Ça fait très très longtemps que ça ne bouge pas. Et on a la chance d'être au pied de l'Humosberg, la fameuse montagne qui fait 900 mètres d'altitude et qui va nous protéger énormément. Parce que la montagne est située à l'ouest et du coup, les coteaux sont plein sud et tous les vents d'ouest, les pluies de l'ouest, même des fois des nuages de grêle, ils peuvent être coupés, ils peuvent être séparés par cette montagne ou au moins atténués. Et le seul problème, c'est quand ça vient de l'Allemagne. Là, par contre, ça peut rester bloqué. C'est plus rare. Mais c'est beaucoup plus rare. Il y a de la Bretagne souvent. Et vous êtes beaucoup de vignerons sur le village ? Aujourd'hui, on n'est plus que 5 vignerons. On est 3 vignerons qui sont du village et qui ont repris les maisons familiales et qui vont perdurer. Et il y en a 2 petits nouveaux, enfin petits nouveaux des dix dernières années. C'est la maison Chapoutier qui a acheté 8 hectares. Et Catherine Ries qui a maintenant aussi 5 hectares. Et après, c'est les 3 B. Beau, Gores et Bles. Voilà. Ce que j'avais dit. Mais c'est vrai qu'avant, on était beaucoup beaucoup plus des metteurs en bouteille. Il y en a eu plus de 10 il y a 15 ans. C'est… Souvent, les enfants ne veulent pas reprendre. Souvent, il n'y a pas d'enfants. Après, c'est un métier, il faut être passionné. C'est clair. C'est pas un métier à 35 heures où on s'arrête le vendredi midi quoi. Tu te lèves pas un matin, tu te dis, je vais donner au milieu. Non, non, non. Il faut vraiment être passionné. Et d'ailleurs, c'est mon cas. J'ai fait 4 ans d'apprentissage. Donc, j'ai toujours été travailler… J'ai toujours travaillé dans la ligne. J'ai commencé à faire un BEP à la maison de Morer et à Chauffel. Et à Roufac, en alternance. Et après ça, à Bacro, toujours en multicultural et en alternance aussi chez Morer et à Roufac. C'était intéressant parce que c'était déjà un domaine qui était en bio. Et du coup, pour moi, c'est devenu quelque chose de normal. Et par la suite, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande aussi dans un tout petit domaine. Assez rare, un domaine de 17 hectares. Qui, d'habitude de la moyenne, c'est plutôt autour de 80 en Nouvelle-Zélande. Donc, 17 hectares qui mettaient des cochons en liège. À tendance européenne, parce que c'était le winemaker, c'était en Suisse. Donc, du coup, je pense que ça a été un peu influencé par… Et où j'ai travaillé 4 mois. J'ai fait toute la vendrage et toute la lignification. Le stage d'installation. Oui, en quelque sorte. Mais il n'y a plus vraiment de vrais stages d'installation, il me semble. C'était pour plaisir. Et puis, je pense que quand on est jeune, il faut le faire. Alors, j'incite tous les jeunes futurs vignerons à le faire. Et on ne le fait jamais assez. C'est sur un point de vue d'expérience. Exactement. C'est jamais une perte de temps culturellement. C'est merveilleux. On apprend plein de choses. Et aussi, on apprend la langue qui nous sert tout le temps aujourd'hui. Et après, ça ramène aussi de l'émulation en deux-mêmes. Parce que cette expérience-là, bonne ou mauvaise, elle apporte toujours quelque chose. Bien sûr. C'est vraiment intéressant. Et en rentrant en Nouvelle-Vélande, j'ai travaillé à mi-temps pour la maison Chapoutier, qui était aussi en bio, dans ses coteaux de schiste, et à mi-temps pour moi, la maison. Et ça fait maintenant un an et demi que j'ai repris l'exploitation avec mon père et qu'on ait deux associés à gérer le domaine. Voilà. D'accord. Bien. Ce deuxième-là. Qu'est-ce que vous parlez de quoi maintenant ? Alors maintenant, on parle de schiste. Des purs schistes. Donc, on va continuer avec un Riesling. Riesling au Baragel. Alors, pourquoi je ne parle pas de Schifferberg ? Je vais en parler, bien sûr, parce que le Baragel se situe dans le Schifferberg. Mais c'est vrai qu'à l'époque, mon père avait toujours fait des vins de garde et des vins à forte personnalité. Et pour lui, c'était des parcelles qui lui parlaient vraiment. Et du coup, depuis 1986, on a toujours mis de côté cette sélection parcellaire. pour vraiment faire un grand vin. Et un grand vin de garde. Et c'est pour ça qu'on va goûter en 2009. Donc, un vin qui a maintenant 10 ans. Qui est bouché avec un bouchon en verre. C'est pas systématique. Mais voilà, il y a des millésimes. Les bouchons, c'est vraiment d'après les millésimes. Et du coup, c'est un millésime qui paraît très très longue garde. Et je pense que le bouchon en verre, c'est lui qui fera le meilleur boulot sur 25 ans. Sans problème. On aura une régularité qui sera vraiment parfaite. Donc, en plus, c'est pratique. C'est pratique quand même. Pas besoin de ces bouchons. Voilà, c'est ça. Donc, on peut parler des verres. On va voir du Schiffaberg dans des verres Schiffaberg. C'est une initiative du syndicat Viticole. Parce que ce coteau est aujourd'hui pas assez reconnu. Au sens où il est unique. Et il n'est pas dans les 50, 51 grands crus. Donc, du coup, c'est dommage. Et c'est un dossier qui est en cours pour essayer de passer le premier cru. Parce qu'en tout cas, on croise les doigts. Et on fait des vins déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et dans ce cadre-là, le syndicat dit, mais des grands vins, il faut des beaux verres. Et du coup, on a fait une commande groupée pour tous les domaines qui produisent sur cette abord-là. Et voilà. C'est des vrais verres à rester. Déjà, même si la couleur est juste, voilà. Alors, les milliers schots, ça donne aussi souvent des couleurs un peu plus colorées. Et on va laisser un peu s'ouvrir. Sur des notes, un peu de cire d'abeilles. Je suis ferdé. Vous êtes... Il y a combien d'hectares et vous êtes combien à revendiquer ? On est... Ça fait déjà deux fois qu'on me demande combien d'hectares et je n'ai toujours pas regardé. Mais il y a environ 60 hectares. D'accord. Environ. Plus ou moins 5 hectares. En fait, la zone, elle est délimitée géologiquement, entre guillemets. On sait exactement où il y a des schistes et ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'entend pas délimiter vraiment la zone au cas par cas. Donc, d'après vraiment la profondeur de sol, d'après l'exposition. Parce qu'il faut s'imaginer quand même que le Schifferberg, il est sur une, deux, trois, presque quatre bosses avec les mêmes terroirs, mais souvent des expositions un peu différentes. Et du coup, il y a une petite différence. Mais on est à peu près à une vingtaine de millions à revendiquer le terroir. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes intéressées. On a souvent... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, un peu comme dans les brasseries. Il y en a moins dans la viticulture, mais il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés en fin d'humain et qui commencent sur un négoce ou soit même de louer quelques parcelles. Et on a de temps à autre la demande de jeunes qui voudraient acheter quelques kilos pour faire des listings sur ce coteau. Donc, c'est cool. C'est vraiment une bonne chose parce qu'on a besoin d'en faire parler. On n'en a pas assez parlé dans notre vieille époque. À l'époque de mes aïeuls. On a gagné ça. De neuf. Toujours vingt au tarif aujourd'hui. Toujours au tarif. Et tout juste au tarif. On vient de le mettre au tarif. D'accord. Il était... Avant, on avait... Alors là-dessus, sur cette pub, on n'a pas forcément tous les millésimes. Mais... On en a beaucoup. Mais là, on a sauté quand même quelques millésimes. On avait millésimes de mille. Et... Le millésime de mille, on a eu la chance de le mettre sur trois tables étoilées. Dont une qui a fait un accord mai-vingt sur un homard. Et... Tout l'été, l'été d'année. Et même, ils ont pris la deuxième étoile cette année. Au sud de la France. Donc là... Là, on est content. Là, c'est... Là, c'est vraiment... L'apogée de la viticulture. C'est d'arriver à travailler dans les vignes. À faire le vin. À le garder. Et puis à proposer... À proposer à maturité. Et... Et être connu par des grands sommeliers. Et être apprécié à des belles tables. Voilà. Et en faisant... Voilà. Sans regarder forcément l'étiquette. C'est vraiment... En faisant abstraction de l'étiquette. C'est vraiment le vin qui parle. Et ça, c'est... Ça, c'est vraiment super. Les schistes... Les vignes... Les vignes arrivent à pousser sur ces schistes pour une grande raison. C'est que tout le coteau, il est... Je vais vous montrer un autre camion qui est plus intéressante. Tout le coteau de schiste, il a... Il a poussé dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il est... Il est penché à... Il me semble 30% l'intérieur. Et du coup, les roches, elles s'ouvrent comme ça. Et... Et ça permet vraiment à la vignes de rentrer dans les interstices. Et... Si les schistes étaient à plat comme ça, ça serait une catastrophe. La vignes ne peut pas rentrer vraiment. La vignes, elle va très facilement rentrer par là, mais dans l'autre sens pas. Et ça, c'est un point très très important. Donc voilà, tout le coteau est vraiment incliné comme ça. Et ça rentre par les failles. Et ça rentre doucement. Ouais, ouais. On a fait une coupe et on a à peu près... Une fosse même... Avec un géologue. Et puis on a remarqué qu'il y a à peu près 30, 40 cm de sol. Et après on a ces schistes qui sont d'abord renversés, qui sont cassés. Et après on a ces schistes qui sont la roche mère et qui poussent comme ça. Voilà. Donc là, c'est une cuvée qui a été mangée à pleine maturité. Donc il y a encore un léger sucre résiduel. Il reste 8 grammes. Mais je trouve que c'est... On ne les sent quasiment pas du fait déjà de l'âge. Parce que l'âge va vraiment fondre les sucres. Et surtout l'équilibre. Il y a toujours des très très belles acidités. Il y a toujours une belle fraîcheur dans les schistes. C'est des vins qui sont jeunes, plutôt austères. Et du coup, avec beaucoup d'acidité. Et ce côté toujours sarin aussi. Et qui va vraiment s'affinier avec le temps. Et qui a besoin de temps. Ouais. Pour revenir aux cires d'avec utilisés avant, je trouve qu'avec le temps, ça se patine. Ouais. C'est vraiment... Ouais. La bouteille, voilà. C'est une bouteille qui était enfermée. Enfin, qui était enfermée. Le vin était enfermé pendant 10 ans. Alors, il faut leur laisser un peu le temps. Idéalement, c'est de ponctionner un demi-verre avant de l'ouvrir. Enfin, de l'ouvrir, de ponctionner un demi-verre. Et de laisser de côté pendant 2-3 heures. Et avant le repas. Donc un repas, comme j'ai dit, qui peut se faire avec un homard. Mais on n'est pas obligé. On peut faire... On peut faire... Ça fait l'habitude, je ne sais pas bien. Des crustacés, des... Je ne sais pas. Des langoustilles. Et même des belles gambas. Ça peut être sympa. Et... Ou avec de la volaille aussi. Avec une sauce au girole. Une sauce... Même, à mon avis, une sauce au mori. Ça pourrait aller aussi. C'est un jus ou juste un jus ? Et... Peut-être un jus, ça pourrait être plus intéressant. Ouais. Un jus de cuisson... Assez fin. Plutôt dans la finesse. Ouais. Un qui a beaucoup de fonds. Beaucoup de longueur. Et alors, la particularité des schistes, c'est que... Dans 95% des cas, ça ne pétrole pas. Un schiste, normalement, on n'a jamais ce côté pétrolé que tout le monde dit. Qu'on a souvent sur des calcaires. Ça va vraiment... Ça va avoir plutôt ce côté pierre à fusil. Ce côté silex. Et... Parce que c'est... Ce côté... Un petit peu de poche qui sont très différentes. Et du coup... Aromatiquement, voilà, quand les bains vont avoir de l'âge, on va se côté... Quartz cassé. Un peu silex cassé. Un petit peu de silex. Un petit peu. Un petit peu de silex. Un petit peu de silex. Le côté siliceux. Mais là, on n'en a même pas encore de trop. C'est encore un bébé, là. Non, non, c'est vrai. Ouais. Ouais, disons, c'est... C'est encore très jeune. C'est fou franchement. Je pense qu'il y en a qui se part sur l'apogée d'ici 4-5 ans. Mais qui va rester encore longtemps à son sommet. Il y a aussi des notes un peu épicées de coriandre. Il y a un côté un peu sauge aussi. Il y a la sauge séchée plus que la sauge flèche. Tout le coteau est aujourd'hui, on ne sème pas, sauf les jeunes vignes. Mais les vignes ne sont jamais semées. On reste vraiment le tapis naturel de façon spontanée. Ce qui va nous permettre de voir l'évolution du sol. Parce que chaque plante est médicatrice. Et contribue à mon avis à l'évolution du sol. C'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, on a acheté un rouleau faka. Et que toutes les vignes sont passées au rouleau faka. On couche l'herbe. On ne fauche jamais l'herbe sauf au vendange. Parce que pour les vendangeurs, sinon c'est un peu la galère. Oui, mais tu as une libération de l'azote. La dégradation ne fait que... En fait, ce n'est pas vraiment une grosse fauche. Parce que tout est déjà couché, une grosse partie. Et même si ça lui va de l'azote, avec les rendements qu'on fait, il n'y a pas une grosse influence, clairement. Enfin, on n'a jamais trouvé une influence là-dessus. Finalement, vous avez de la chance d'être d'une sur des terroirs, on va dire pauvres, dans le sens où ce n'est pas opulent. Et en plus, vous avez des vieilles vignes. Donc finalement, le rendement se limite déjà pratiquement de l'usure. C'est ça. Par exemple, le passage en bio, pour nous, ça n'a pas été... Quelques collègues disaient, attention, tu vas perdre du rendement et tout ça. Et il faut faire gaffe. Bon, nous, on a toujours eu beaucoup d'herbe dans les lignes. Et on n'est pas maniaque. Nous, ça ne nous dérange pas d'avoir... Après, il y a deux points de mesure, bien entendu. Mais ça ne nous dérange pas d'avoir de l'herbe. Et de toute façon, si on passe au rouleau Faka, il faut beaucoup d'herbe. Parce que le gazon, il ne le couche pas. Et puis, ça fait très longtemps qu'on fait, on va dire, autour de 60, 65 hectares. Donc, la vigne était déjà régulée, entre guillemets. Et le changement, pour l'instant, n'a jamais changé. On n'a jamais vu de différence. On aura certainement des différences dans la profondeur des vins, peut-être. Parce que, voilà, on travaille, on essaie de travailler toujours de la meilleure manière possible. Et obligatoirement, il y a une évolution. Mais pour arriver déjà à faire des grands vins en 2009, par exemple, et en 2007, c'est qu'il y avait déjà une approche, une belle approche technique. La clé, je pense, c'est, voilà, c'est des lignes, des grands terroirs. Et ça, ça va vraiment faire que les vins gardés et les grands. Voilà. Il n'y a pas de secret. C'est ça. Après, il faut y croire. C'est mieux. Parce que si tu fais quelque chose à laquelle tu ne crois pas, c'est un peu embêtant. En fait, on fait une chose qui est très simple. On fait des vins d'abord pour nous. Et on fait des vins que nous, on aime. Et du coup, du coup, ce n'est pas vraiment un problème de garder les vins et de se dire, voilà, il n'est pas prêt. Parce que c'est nos vins et qu'on les aime et que ce n'est pas un problème. Voilà, voilà. On va continuer avec le dernier, le Pinot Noir. Ah oui, c'est vrai du fou. Et on rechange le verre. Ton papa distille encore. Ouais, même moi aussi, ouais. Alors, ça fait très très longtemps qu'on distille. Mon grand-père a toujours distillé. Et du coup, ça fait, je dirais, une cinquantaine d'années qu'on distille. D'accord. Et c'est vraiment une tradition familiale. Et on a toujours l'alambic, le premier alambic de la famille, que mon grand-père avait acheté dans une maison qui allait être démolie à Molsheim, qu'il a reconstruit dans sa maison natale. Avant, le domaine était au milieu du village. Comme tous les domaines, ils sont toujours un peu enjavés avec un vieux hangar et il n'y avait plus de place. Et du coup, mon grand-père a construit cette maison. Et quand il a construit, il a démonté. Il a déjà démonté deux fois mon grand-père. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, des mignons qui distillent eux-mêmes. Alors, on distille tous les fruits quand il y en a. Donc, ça dépend vraiment des années. On a de la chance d'avoir quatre rangées de framboises. Et c'est mon grand-père qui s'en occupe encore. Donc, du coup, on a de la framboise maison, des vrais. Et après, on a à peu près un hectare de verger. Comme on n'est qu'en coteaux, dans tous ces coteaux, il y a énormément de talus dans les tournières. Et dans tous ces talus, on plante des arbres systématiquement. Donc, du coup, il y a un talus où il n'y a que des pêches de vigne. Il y a un autre talus où on n'a que des sorris sauvages, des grillottes et ainsi de suite. Et du coup, ça permet de joindre l'utile agréable. Au moins, on fauche une fois par an après les grands anges de ces talus. Et puis, en même temps, dans la récolte, c'est agréable. Et en plus, la biodiversité qui est agréable. Exactement. Je pense à l'ensemble, c'est important. C'est pareil, tous ces talus n'ont jamais été désherbés. Ça a toujours été fauché une fois par an et toujours à une période donnée. Jamais en plein été ou jamais au printemps. Et ça contribue vraiment à la biodiversité. Et on distille à peu près une semaine par an. Et toujours la semaine avant Noël. Parce que c'est un moment où on a beaucoup de clients en caveau. Et du coup, ça fait une attraction. Et en plus, on est toujours là. Il y a toujours mon père et moi qui sont en caveau. Et du coup, on distille en même temps. C'est agréable. Et on peut discuter aussi bien à l'envie qu'ici, autour d'arrière. C'est chouette. Et deux alcools bruns aussi. Qui sont le brandy. C'est un alcool de vin. Qui est un peu de la même méthode qu'un armagnac. Et dans cognac, la distillation est différente. Parce qu'on a des alambides qui sont différents. Mais surtout, la grande différence, c'est qu'on éleve en varie d'acacia. Alors que les autres sont élevées en varie de chêne. Et une couetche qui est élevée en varie de murier. C'est le fameux arbre qui servait à... Quand il y a des feuilles pour les verres à soie. D'accord. Et c'est des varies qui viennent de l'est de l'Europe. Ce qu'aujourd'hui, on ne le trouve pas chez nous. Et ça donne un alcool très brun, très soyeux. C'était pour faire mieux qu'une vieille pleine, quoi. En gros. Donc, c'est l'idée. On ne sait pas qu'on va continuer avec les pieds là-bas. Alors oui. Ok. Un bouchon en liège. Un jeu de bouchon, chez nous, c'est très important. On a un gros budget bouchon. Parce qu'on fait des reins de garde. Et du coup, il faut des bouchons de garde. Le grand problème, c'est les TCA. Donc, c'est ce fameux bout de bouchon. Et ça fait maintenant deux ans qu'on a réglé le problème. Ça veut dire qu'on a soit des bouchons en varie où il n'y a jamais de problème. Soit des bouchons en liège agglomérés qui sont aujourd'hui, depuis deux ans, garantis 98% bio-ressourcés. Donc, les cols, ce ne sont plus des cols chimiques. Ce sont des cols qui sont à base d'huile d'horicin et de cire d'abeille. Et donc, depuis que ce bouchon est sorti, on n'utilise plus que ce bouchon-là sur des lièges agglomérés. Et des lièges naturels qui sont aujourd'hui aussi garantis sans TCA. Et vous voyez, il y a deux fabriques dans le monde qui font ça. Ils ont fabriqué le 8 des deux. Et voilà. Donc, c'est très important. Suivant les bains, on arrive à avoir des bouchages très hermétiques comme le liège recomposé, mais qui sont naturels. ou des bains qui ont besoin d'air avec des bouchons naturels. Toujours en 49-25, ça veut dire que ce sont des bouchons qui sont un peu plus longs et aussi un peu plus larges. Surtout sur des cuvées ou qui sont vinifiées nature, ça veut dire avec sans souffle. Ou très très peu de souffle. On fait un gramme à la mise, ça va être là. On va parler d'ailleurs de ces valatures, ça représente quasiment un tiers maintenant du domaine. Et donc, c'est une volonté qui s'est faite avec le temps, à force de goûter, à force de comprendre. Alors déjà avant, on travaillait avec rien à part un peu de souffle et des filtrations. Et aujourd'hui, quand on le peut, uniquement quand on le peut, on va vérifier sans souffle et non filtrer. Filtrer sans souffle en essai, ça marche pas bien. C'est pas compatible. Donc voilà. Et on est très très content du résultat. Le premier essai était en 2010 sur un wrestling de macération. Et on a continué jusqu'en 2015 toujours sur des macérations. Et à partir de 2016, donc macérations ça peut être de blanc pour des vins oranges ou de rouge, bien sûr. Et aussi, à partir de 2016, sur des blancs tranquilles. Et on a goûté le Pinot Noir Nature, donc par nature, qui est écrit un peu différemment pour la simple raison. C'est que, en 2012, en rentrant de Nouvelle-Gélande, j'ai unifié mon premier Pinot Noir. Et avec de nouvelles idées, c'est-à-dire des raisins entiers. Et une partie des raisins entiers dans la macération, ce qu'on ne faisait jamais avant. Et donc mon père me laissait un peu bas, il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais tu mettras ton nom dessus. Donc j'avais signé à l'époque mes vins qui étaient signés par Arthur. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de sens de signer par Arthur. Et du coup, ces premières beautifications, qui étaient souvent nature et avec des vins entiers, qui étaient par Arthur, se sont transformés par nature, parce que c'est naturel. Ça a été fait naturellement, entre guillemets. Voilà, voilà le pourquoi du comment. 2017, c'est un peu jeune. C'est des vins qui, au bout de deux ans, les vins nature, je trouve qu'ils bougent. Voilà, au bout de deux ans, ils s'affinent et ils deviennent vraiment intéressants. Parce qu'on a toujours un peu le choc de la mise en bouteille. Mais par contre, ils s'ouvrent beaucoup plus rapidement que notre cuvée, qu'on a aussi au domaine, qui s'appelle les roches rouges, qui là, a besoin de trois, quatre, cinq ans. Et au bout de six, sept ans, là, on a vraiment des grands vins. Et de par sa vinification, mais aussi son élevage. Quand on a un élevage en barrique, avec à peu près 15% de bois neuf, alors que là, on n'a pas du tout de bois neuf. Et on a environ un petit tiers d'anciennes barriques de plus de dix ans. 70% de lesins entiers, 30% de lesins égrappés. L'ensemble des remontages et pas de pligeages sont faits à la main. Ça veut dire des grosses cuves chapeaux flottantes sur des palettes. Et puis, on plante un tuyau, on inspire. Ça permet de goûter tous les jours, de comprendre l'évolution des mains. Et on fait environ trois semaines de macération. Avec une dizaine de remontages au total. Et des remontages qui varient suivant si c'est plus ou moins réduit, suivant les tannins, suivant au feeling exactement. Aujourd'hui, on n'a pas travaillé sans zoonologue. Entre guillemets, parce qu'on a quand même besoin de zoonologue pour faire des analyses qu'on fait régulièrement quand même. pour suivre les vins, surtout sur des vins naturels. Mais c'est vrai qu'on est assez autodidacte. Et nous allons goûter. Donc, on goûte dans un verre à Pinot Noir. C'est un verre à Pinot Noir entre guillemets bourguignon. Parce que c'est là que les arômes vont vraiment mieux se profiler. Et surtout le nez. Après, la bouche, je pense que ça fonctionne bien aussi dans des verres à Pinot Noir. de 20 mg de seuil total. Total. Voilà. C'est... 15 et 20. Et... En fait, on s'est fixé des seuils entre guillemets. pour les vins rouges, on ne dépassera jamais 30 mg de seuil total. Et pour les vins blancs, 40. Sur des cuvées qui, pour nous, peuvent être encore naturels. Mais par contre, jamais filtrés. Et... Donc, suivant les années, il y aura vraiment rien du tout de rajouter. Ou des fois, un gramme, un gramme, ça dépend. Et... Il ne faut pas voir ce qu'il y a pas. Mais ils ont prévu de la pluie ce soir. Même des orages. Voilà. Est-ce que j'entends ? Pas de mal. Si. C'est vrai. C'est ce qu'ils ont annoncé. Il y a eu... C'était quand ? C'était à... 13h ? Ou 13h30. À la météo, là, ils ont annoncé de la graine. C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai entendu un rasier. C'est plutôt, hein ? D'après... Bah oui, mais bon, après, avec les chaleurs qu'on a eues... Bah oui, c'est quand même aujourd'hui. Hier soir, on était sur la terrasse, il y avait 20 degrés. C'est une folie. Franchement, on quitte à un boulot. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, ce Pinot Noir. Au début, c'est toujours assez fermé. Parce qu'on essaie de mettre en bouteille... Pas réduit, mais toujours légèrement fermé. Comme il n'y a pas de soufre. Du coup, c'est mieux d'être plutôt sur une austérité que sur quelque chose déjà de bien ouvert. Et... Donc là, il va s'enlever tranquillement. Il y a des notes souvent très poivrées. Un peu de quetch aussi. Des fruits qui très mûrs. On est sur un assemblage de deux tiers de grêle et un tiers de chiste. D'accord. Autour de 35 hecto hectares, 35, maximum 40. C'est un tout petit moment. Sur le Baragel, c'est pareil. On est autour de 40 hecto hectares. Et les traitements, on est un peu plus. On est autour de 65. Tout dépend des années. C'est très riche. L'idée, c'était d'arriver à faire un vin avec beaucoup de matière, mais qui reste quand même digeste. C'est très gourmand. Et gourmand, voilà. C'est ça. Parce que si on a quelque chose d'uniquement très gourmand, souvent au bout de 3-4 ans, c'est un vin qui va fatigué. Où il n'y aura pas... Ce sera un vin un peu frail. Et du coup, c'est pas tout ce qu'on voulait. C'était vraiment de continuer dans l'esprit de la maison. D'arriver à faire un grand pignoleur de garde. Mais quand même avec ce côté nature. Puis pour moi, un côté nature, c'est un côté digeste. C'est quelque chose de convivial. C'est quelque chose d'amical. Et c'est pour ça qu'on a toujours une partie de schiste dans cette cuvée-là. Parce que les schistes apprennent cette droiture en finale. Ce côté tendu, cette minéralité qu'on a en fin de bouche. Et qu'on aurait uniquement sur des grès. On serait plutôt sur quelque chose d'un peu plus soyeux. Un peu plus frirouge. Un peu plus féminin. Alors que là, il y a toujours une belle finale. Il y a une vigueur. Et qui va donner de la vigueur au vin. Et ça, c'est important. C'est bon. Il y en a qui sont encore présents, mais qui sont très fins. Et qui vont s'affiner avec le temps. Mais qui s'affinent assez facilement. Et assez vite. C'est assez impressionnant. Et il y a à peu près une dizaine de mois d'élevage. On trouve un tiers dans des lébariques. Et deux tiers dans une cuve inox. Et après, le tout est assemblé dans un foudre. Et là, on relaisse de nouveau. On relaisse décanter pendant deux mois. Et seulement là, on est en bouteille. Et on a la chance de faire tout nous-mêmes. De A à Z. De la vendange, de la vinification, à la mise en bouteille. On a notre propre mise. Et du coup, on met en bouteille 3, 4, 5 fois, s'il le faut par an. Et c'est les vins qui décident. Les vins et la lune. Qui décident à quel moment on va mettre en bouteille. Et jamais une date sur un carnet avec un prestataire. Et ça, ça a été important. Parce qu'on a jamais eu de prestation de service en mise en bouteille depuis jeune. On fera toujours acheter au fil des années. Tous les 14 ans, 20 ans. Et on continuera comme ça. Parce que pour moi, c'est important. Les vins, il faut les mettre en bouteille quand ils sont prêts. Il ne faut pas les rendre prêts pour les mettre en bouteille. Et quand on a compris ça, je pense que c'est un grand pas. En tout cas, dans notre philosophie. Et là, la dernière fois que tu as vu ce vin, tu mangeais quoi ? La dernière fois, peut-être pas la dernière fois, mais un de mes meilleurs souvenirs, c'était la première mise en bouteille du pignon lard par Arthur. Du coup, c'était encore par Arthur. Et pendant quelques coups, j'avais fait que des Magnums. Et du coup, comme c'était le premier, mon père était pas très chaud, bien sûr. Et comme d'habitude, il disait, voilà, il n'y a pas de problème. Et tu le fais. Donc je l'ai fait. Et après, j'ai appelé mon voyant pote. Je lui ai dit, ce soir, il faut que tu viennes. On met en bouteille deux variques que des Magnums. Et il est venu avec deux belles côtes de bœufs. Et puis, on s'est fait deux belles côtes de bœufs. C'était en hiver. Enfin, oui, je les prends en tout cas. C'était le printemps, mais ça caillait. Dans le poids à la bois, sur les braises. Et finit avec une branche d'étain. C'était exceptionnel. Et du coup, il y avait que des Magnums. Alors, on a vu des Magnums. Aujourd'hui, maintenant, on fait des petites bouteilles. Quand on fait des cuvées que en Magnum, on fait des 65. Parce qu'on ne peut pas ouvrir chaque part Magnum. Donc, il ramène plus d'entre-côtes. Mais, c'était un des plus beaux souvenirs. Avec des pommes de tas de jardin, tout simple, bien grillé. C'est génial. En tout cas, merci pour cette belle découverte. C'est avec grand plaisir.